bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire je vais finir une petite carte avec vous c'était pas prévu là c'était pas prévu du tout du tout mais je me suis dit j'ai pas de vidéo d'avance donc je vais faire cette petite carte avec vous donc pour ce faire c'est une copinette kitty cratin qui est en train de constituer un jeu de cartes qui s'appelle les oracles alors moi j'ai pas du tout ce que c'était donc je suis un petit peu glané des informations droite à gauche et donc voilà alors elle demande de faire un fond noir sur sa carte oracle il y aura des fonds noirs j'ai pris un bout qui me restait là mais pas très beau ce bout je sais pas si je peux prendre un autre morceau j'en ai fait sur la main ça 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 me ça me dérange un peu je vais regarder attendez je cherche après la gomme parce que je crois que c'est un fond de papier bon alors déjà déjà je prends un autre papier parce que là ce bout là j'aime pas j'aime pas je vais prendre un autre papier je recouper une base voilà j'ai revoilà j'ai repris une feuille de papier ben j'en profite et pour vous donner les bases en fait le four de cartes qui sera de 10 et demi voilà sur 15 et demi voilà ça c'est coupé je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et si je peux trouver exactement où elle demandait ce de faire ceci j'essaierai de trouver en fait alors bon donc 10 et demi 15 et demi il nous faut faire un fond alors le fond on fait un peu ce qu'on veut d'après ce que j'ai compris moi je fais un fond de 14 de 14 attendez non de 15 alors je recommence 10 et demi 15 et demi du coup je prends 10 sur 15 pour faire mon fond qui se posera comme ça voilà alors ça c'est la structure que j'avais fait c'est même très joli oui quand on le met légèrement comme ça on voit c'est ça ressort un peu alors j'ai demandé elle m'a dit oui du moment que ce soit pas trop épais il faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça rentrera pas quand elle va battre ses cartes rentrera pas dans son jeu alors par contre j'ai remarqué que là il manque un tout petit peu de couleurs est ce que je peux le faire comme ça ou est ce que ça sera mieux au doigt après je peux foncer un peu aussi mais là je trouvais que c'était joli j'avais pas trop envie de foncer ou seul les parties où je trouve qu'il manque un peu de couleurs voilà c'est un pochoir c'est un pochoir avec de la patte de structure je trouvais ça c'est joli en fait donc je vais le mettre dans ce sens là je sais pas encore non plus dans ce sens là je crois que je vais mettre dans ce sens là voilà donc ça c'est mon fond et je voulais vous parler en même temps de ce petit outil que j'ai trouvé sur amazon j'avais vu ça chez une copinette et du coup je me le suis procuré c'est un doigt de 5 8 heures de doigts alors moi je les trouvais sur amazon bon c'est pas donné quand même c'est pas donné mais j'avoue franchement que pour les petites découpes comme ceci et cela va franchement c'est nickel 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 ça c'est le plat que je trouve en 4 s'il fallait des petites plaques j'en avais pas voilà comme ça on voit mieux voyez pour aller les petites découpes comme ça c'est vrai franchement c'est nickel donc merci à la copinette de m'avoir fait ça boire ça donc j'ai mon petit corbeau parce que là je vais faire sur le corbeau le plus dur je crois pour moi dans ce de faire cette réalisation c'est quand il faut trouver des phrases et moi je voulais associer mon corbeau la lecture donc je sais pas encore comment je vais faire je vais déjà le mettre en couleur alors les livres les livres les livres voyons voir qu'est ce que je peux mettre comme couleur pour les livres c'est toujours un peu difficile de choisir des couleurs pour les bouquins moi j'aime bien les marrons j'aime bien les couvertures un peu pas trop foncées mais pas trop clair comment dire par exemple je vais faire par exemple le bouquin celui ci de cette couleur là voyez hop parce que je veux quand même que ça ressorte sur mon fond voilà le petit coin là hop et puis je faire comme ça aussi tiens en fait ce sera en même temps une vidéo coloriage on va dire ça comme ça donc là je vais faire le dos de la couverture c'est un autre marron j'ai entendu un drôle de bruit sur mon bureau ça m'a fait hésiter parce que je me suis demandé ce que j'entendais comme bruit voilà par exemple pour faire le livre comme ça et pour faire les pages mais les pages sont pas tout à fait blanche on va dire donc moi j'ai envie de mettre un petit coup de crayon de très crayon comme ça voyez pour faire ressortir un peu les pages voilà ça c'est juste pour que les pages ressortent moi j'aime bien travailler avec la mine à plat je me trouve que ça va mieux donc là ici ici on voit pas tellement le bouquin il est de l'autre côté je sais pas quel temps vous avez chez vous on a énormément de vent beaucoup 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 de vent du coup il devrait faire bon mais j'ai pas trop chaud voilà je pense que là ça peut aller alors on va je vais pas faire tous les bouquins de cette couleur là ça n'a pas d'intérêt donc on va prendre allez on va prendre un peu de pourquoi pas un peu d'orange mais pas trop foncé quand même parce que sinon on va reprendre ça par exemple à voir à voir alors là je viens de m'apercevoir que le bouquet d'un ressort cela donc les pâches où la voilà donc je vais faire celui ci par exemple de cette couleur là pour rester toujours dans les tons un peu marron quand même parce que sinon voilà c'est pas marron en l'occurrence c'est un c'est quoi ça normalement il marqué dessus épices couleurs épices on va prendre cette couleur là qui est la couleur abricot abricot on va prendre un autre marron allez un peu plus foncé tiens on va prendre celui ci noyer on va prendre la couleur noyer voilà alors j'aurais pu faire la page au dessus mais le problème c'est que on va plus distinguer l'un de l'autre et ça m'embête alors attendez je cherche dans mes couleurs qu'est ce que je pourrais mettre qui tranche un peu ceci alors pareil je cherche le nom le nom pas toujours à la bonne place alors sienne hop comme ça couleur sienne tiens du coup je met un petit peu là donc du coup eh ben on va faire là je regarde à quel sens il est apparemment ça c'est le dos voilà donc ça ce sont les pages ici et elles viennent ici là c'est pareil les pages elles viennent ici j'espère que ça tourne toujours parce que moi je regarde pas voilà ensuite 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 on va reprendre on va reprendre cette couleur là voilà il nous en restera un comme ça ici alors j'espère que je suis pas trop en décalé que ma vidéo parce que j'ai j'ai mangé légèrement sur le côté j'ai l'impression que ma vidéo est en décalé alors j'espère que c'est pas le cas ça serait un peu dommage mais ça je le verrai pas tant que ce sera pas posté voilà je trouve que c'est pas mal quand même la plume je la laisserai bien un peu blanche mais est-ce que j'ai du blanc ou ça c'est pas sûr ou alors attendez je mette ça c'est un bleu un bleu léger voilà hop du coup on mette légèrement dans l'encrier et c'est pas mal du tout là je vais faire le chiffre en crayon mais je vais appuyer pour qu'on voit bien la différence voilà et le parchemin le parchemin le parchemin bof le parchemin c'est difficile à donner une couleur au parchemin à gris peut-être un gris un peu un peu gris un peu gris un peu gris voilà voilà au départ je vais mettre un grand parchemin par dessous mais j'avais peur que ça soit pas alors j'ai embossé le manger le bouquin je vais l'embaussé alors voyons voir ce que ça va donner donc je vais coller cette base ici je vais mettre mon corps par dessus une optique à une moto qui vient de passer voilà alors je sais pas je sais pas quel thème donner à cette carte je vais la finir cela on va coller déjà on va déjà coller le fond voilà bon le fond est un peu sale mais c'est pas grave ça ne verra pas c'est ce qu'il faut se dire je vous en fait voir une autre parce que je suis en retard figurez vous que ce comment je veux dire ce challenge je sais pas si on peut dire un challenge un défi non mais un challenge peut-être je sais pas trop exactement devait commencer au mois de janvier au mois moi au mois de janvier je n'étais pas libre donc je n'ai pas pu démarrer avec eux donc j'en ai fait deux d'un coup je vous montrerai l'autre tout compte fait c'est assez simple mais je vous dis moi je suis un petit peu embêté c'est pour les phrases les phrases de ça c'est un truc que je n'arrive pas voilà je ne connais pas ce terme d'oracle et donc les phrases je sais qu'elles doivent être toutes simples alors moi je suis pas à niveau ouvert par exemple pourquoi pas allez je colle alors comme d'habitude je retire l'or un morceau ici un morceau là donc ne rien mettre au dos de la carte en inscription rien du tout parce que comme c'est un jeu c'est pour former un jeu de cartes on attendait pas non plus je me plante quand je colle ah 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 trop 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 oulala 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 je m'embarque dans un truc que je vous dis pour 1 attendez voilà ouf récupérer oui trop par rapport au bord du bas pas facile de devise viser juste voilà ça y est où se rester dommage quand même oui donc on ne met rien derrière derrière la carte en question parce que ben quand on bat les cartes s'il ya quelque chose derrière on sait exactement lesquels c'est donc on ne met rien voilà ici donc je vais coller mais carrément coller 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 il faut que ce soit bien qui est pas trop misère pour voilà alors moi j'aurais bien vernis le problème qu'est ce que je mets mais ça fait l'air de bouger ça bouge pas moi je pense pas que ça bouchera c'est bien ça fait quand même pas mal de temps que je les ai fait ou pas mal pas mal de temps alors on va coller je suis collègue de la colle forte puisqu'il faut pas que ça bouge donc là on colle vraiment toutes les parties il faut que tous les parties tiennent petite papatte ça c'est délicant quand même donc à plat pas de 3d donc à plat plat ou si c'est du 3d faut que ce soit extrêmement léger voilà là je suis sûr ça va tenir j'aime bien ce fou derrière ce fonds hypnotique hypnotique et mon petit livre qui va venir ici comme si non là comme si le corbeau attendez j'ai pas bien cette colle je crois que j'ai un problème de colle avec mes alors je met un poids un poids dessus je pense que ça colle c'est pas rien je mets un poids dessus ça colle toute la nuit la main c'est sec voilà alors moi je vais vous faire ce que j'ai fait là enfin là vous l'avez vu avec moi je vous le présente et quand même j'espère ça a marché parce que franchement je serai un peu déçu ça marcherait pas voilà donc je vous présente ma carte vous savez c'est pas trop long voilà ça c'est la carte que je vais lui envoyer donc sur le thème de la lecture donc il faut que je trouve quelque chose à mettre sur le thème de la lecture je pense qu'en cherchant un peu je vais trouver et voyez enfin là on voit pas très bien je vais vous dire pourquoi ma lumière est trop forte je vais essayer de baisser un tout petit peu la luminosité pour avoir plus de couleurs d'origine voilà ça ce sont plus les couleurs que moi je vois vous direz ce que vous en pensez lâche que ce que j'aurais pu faire là et oui je peux encore le faire attendez du rouge il me faudrait un rouge vermillon c'est quoi ça alors ça c'est un non c'est du chat châtaigné je crois que c'est une rouge 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 un rouge rouge celui ci je vous donne la référence cardinal je vous donne parce que là il ya le petit ruban qui tient on va dire là le rouleau donc comme ça ça me fait ressortir un peu voilà ça fait ressortir un petit peu le le parchemin qui qui est pris sur le rouleau donc tout ça j'ai bien laissé sécher bien il faut que je sèche bien 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 voilà et je vais vous faire voir l'autre que j'ai fait puisque j'aurais dû atteindre deux cartes c'est celle ci voilà et là j'ai mis je suis ton guide je vais sur toi donc voilà donc voilà deux cartes que je vais lui envoyer donc on va dire janvier février alors pourquoi janvier février mais allez voir sa chaîne parce que ça moi je trouve ça amusant quand même une carte par mois pendant 12 mois donc de janvier à décembre mais ça peut le faire parce que si on a plusieurs je ne sais pas je ne sais pas du tout combien de cartes dans un jeu de cartes d'oracle je ne sais pas du tout alors je suppose qu'elle lui donnera un nom à son juin mais c'est vrai que moi je trouve c'est plaisant de faire ça j'aime bien donc ben voilà je vous ai donc présenté c'est une petite vidéo ça change d'habitude vous me direz ce que vous en pensez je mettrai une photo à la fin avec le nom que j'aurais trouvé pour cette carte là et puis voilà et puis sur ce bas je vous laisse et je vous dira très vite pour de nouvelles aventures un petit pouce si vous avez aimé dites moi si vous irez la voir un kitty créatine elle est très connue quand même et puis je vous rappelle donc ce petit outil très 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 bien fait alors fait pas comme moi au début je l'ai mis à l'envers donc là ça va passer certains pour mettre à l'endroit alors pas aux enfants moi je le déconseille je déconseille mais si je retrouve si je retrouve le quand je vais dire le lien sur amazon je vous mettrai en bas la vidéo voilà bien sûr ce je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien amusez vous bien moi je voilà je me suis bien amusé mais c'est vrai que au départ je voulais pas le faire en vidéo mais comme je sais pas il faut quand même que j'animente un petit peu ma chaîne et puis et puis voilà allez bisous